Yo les gars c'est Herbé, bien le bonsoir, bienvenue pour une nouvelle vidéo showcase de la race Ghoul sur Bloxrui en V4 Et on est directement parti, déjà on peut voir pas mal de choses, dites moi ce que vous en pensez d'ailleurs de la race Une fois que vous avez fini de regarder la vidéo en commentaire, dites moi si vous la trouvez vraiment si forte que ça par rapport aux autres races Et puis on va pas tout de suite la showcase, voilà esthétiquement déjà qu'est-ce que ça donne, on peut parler de l'esthétique mais l'énergie va bientôt se finir Mais on peut voir déjà j'ai une grande zone tout autour de moi, encore une fois c'est pas mon compte hein, les cornes c'est toujours les mêmes On peut voir qu'on a une petite couronne rouge et cette fois nous avons 6 ailes, sachant qu'on en avait pas du tout à la base quand nous sommes en V3 avec cette race Et la V4 c'est fini, je vais vous dire go la refarm et on se retrouve tout à l'heure pour du coup tester les 3 petites compétences Nous voilà transformés en V4, donc voilà pop 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 Donc on va commencer par la toute première compétence qui est le grand cercle tout autour, donc on va s'approcher d'un ennemi Par exemple on va aller à côté de celui là, vous voyez que ça fait absolument rien à première vue Vous allez voir qu'il y a quand même des compétences très intéressantes parce que je vais vous mettre une vidéo un petit peu après Mais ça bloque totalement la vue et ça enlève l'acquis de l'observation, ah non ça enlève pas l'acquis de l'observation Mais il y a une autre façon d'enlever l'acquis de l'observation Les personnes qui sont dans le cercle peuvent pas régénérer leur HP et pas sûr parce que c'est pas moi qui a augmenté cette V4 Mais il me semble que l'énergie non plus, ils peuvent pas récupérer leur énergie Mais de sûr ils peuvent pas avoir des HP le temps que dans ce cercle, ils voient rien Donc voilà la vue est toute en noir et ils sont extrêmement ralentis, donc très relou pour s'enlever Mais c'est pas comme la race Skype 1, ils peuvent quand même un minimum bouger et ils sont pas du tout bloqués Et ils prennent pas de dégâts et ça va déjà être bientôt fini, attendez on va se fight avec lui Et on va attendre du coup de pouvoir réactiver la race pour pouvoir parler de la deuxième compétence Et c'était déjà tout par rapport à la première compétence Je vous mets une petite vidéo de ce que ça fait quand on est dans le cercle Et nous revoilà de nouveau transformé Déjà on peut voir un petit truc, c'est exactement comme la race Skype 1 Si on va dans stats, on peut voir que toutes les stats sont augmentées Donc là on peut voir qu'on a, euh, toutes les stats plutôt Donc là on a stats full, gun, full pareil Donc par exemple on peut tester avec une sword Vous allez voir, hop, je mets tout simplement du 6000 de damage Sachant que, hop, si on regarde, il y a que 300 points en sword Pareil pour le gun, on met du coup des gros 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 damage C'est la deuxième compétence qu'on peut avoir Avec la race Ghoul en plus Attendez, si je prends des dégâts Voilà, je suis en train de prendre des... Ah, mais moi un peu plus de dégâts Voilà, regardez, j'ai des dégâts Et quand je tape l'adversaire, eh ben je vais régénérer des HP Alors en grande quantité Déjà je régénère bien plus rapidement mes HP Contrairement à une race basique Et quand je tape du coup des adversaires Quand j'inflige des dégâts Je régénère aussi énormément d'HP On peut peut-être un petit peu plus voir La radez, hop, je prends des dégâts On va activer la kiss, ça va être mieux Et la radez à la vitesse qu'on régénère Chaque coup, on doit régénérer du 200 HP C'est quand même pas mal du tout Et une fois qu'on a battu aussi l'adversaire On régénère aussi pas mal d'HP supplémentaires Et donc voilà pour la deuxième compétence Qui est très très bien Donc pour dire, tu régénes quand tu tapes les adversaires T'as les full stats en amélioré de partout Et t'as une grosse régénération de base Même sans taper les adversaires Et passons à la troisième et dernière compétence C'est tout simplement Quand vous passez à côté d'un ennemi Que vous faites des tâches Hop, vous voyez que je lui inflige des dégâts Les dégâts sont pas énormes Mais c'est surtout très très utile Pour PVP, pourquoi ? Parce qu'en fait c'est des petits corbeaux Alors là on les voit pas les corbeaux Je sais pas pourquoi Mais il y a simplement des petits corbeaux Qui sautent sur l'adversaire Et qui enlèvent totalement son acquis De l'observation dès les premiers coups Donc c'est bien, ça fait pas des esquives et tout Un peu relou, un peu à la léopard Son Z ça peut faire tout plein d'esquives Et bah pas du tout Hop, regardez, dès le premier dash Hop, il a plus aucun acquis Ça c'est vraiment très très fort Et hop, on va terminer mon pote C'est fini Ah, viens là, viens là Je veux terminer Voilà, let's go Et puis voilà, on a fait à peu près le tour Par rapport à cette race Il me semble que j'ai rien oublié Dites-moi en cas que j'ai oublié des choses Parce qu'encore une fois C'est pas moi qui l'ai évolué Donc je suis pas au courant De tout ce qu'il peut avoir En supplémentaire sous cette race Et puis sur ça J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Merci beaucoup à Gintaro D'avoir prêté son compte Prenez soin de vous les gars C'était Sarah B Et ciao tout le monde Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501